les personnes qui se revendiquent comme non-binaires, c'est une façon de refuser cette assignation identitaire. Mais elles continuent à fonctionner, les assignations identitaires. Donc, en fait, on se demande le genre, il sert à quoi ? Parce qu'au bout du compte, on a l'impression que toutes les études du genre visent à dissoudre le genre, à pointer le genre comme étant illusoire. On parle d'ailleurs de Judith Butler comme étant post-identitaire. Donc, le genre ne doit pas l'identité et serait produite par la domination. Elle reprend les thèses de Michel Foucault. Et l'identité, c'est de la domination. Et donc, au bout du compte, c'est quoi ? C'est de dissoudre le genre, donc de dire comme cet exemple-là, chez Schneiderhamann, je ne vous permets pas de dire que je suis un homme. Je suis moi-même capable de me définir. Au bout du compte, c'est quoi le but du jeu ? Judith Butler, c'est une philosophe, ce n'est pas une sociologue. Je pense que là, il y a une très grande différence. Ce que montre plutôt la sociologie, c'est l'incroyable résistance de cette indignation identitaire. Je n'ai pas trouvé des trucs extraordinaires dans Christine Delphi ou Judith Butler. J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond sur, il ne faut pas mettre des étiquettes, une sorte de foucaldisme un peu. Je ne trouve pas ça d'une profondeur dingue. J'ai l'impression qu'il y a une confusion en fait entre justement ce qui a été fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple les ateliers de l'égalité ou bien même la déstigmatisation de l'homosexualité qui, c'est pareil, ça fait partie de ce combat pour l'égalité. Et justement, l'idée du genre qui, elle, pour le coup est différente, qui a été beaucoup portée par les luttes transgenres. Tous les clichés qu'on associe à la féminité, ils sont renforcés par l'idée qu'on a justement du genre et des luttes transgenres. Et c'est ça qui me pose problème en fait. J'ai l'impression que ces questions de genre, c'est une arnaque totale anti-féministe en fait, paradoxalement. Au bout du compte, la domination masculine doit regarder ça avec un angst marrant en fait.